bonjour à tous ici adrien aujourd'hui on est le jeudi 24 octobre 2024 et dans cette vidéo nous allons parler d'ubuntu ce mois ci la version 24.10 a été publiée elle a signé les 20 ans du projet d'ubuntu et à travers cet enregistrement j'ai envie de vous faire une petite rétrospective avec des dates clés vous montrer un petit peu comment a évolué et ce qu'a proposé le projet ubuntu ces 20 dernières années d'ailleurs ubuntu a joué un rôle majeur dans la démocratisation quand même de linux auprès du grand public en 2004 d'ailleurs l'objectif d'ubuntu c'était quand même de rendre linux aussi facile à utiliser que les systèmes d'exploitation propriétaires qu'on avait windows xp mac os 10 et essayer un petit peu de combler ce fossé entre les systèmes libres qui nécessitait parfois une installation en ligne de commande du paramétrage en ligne de commande et ces systèmes propriétaires où tout se faisait avec des clics voire même ils étaient préinstallés donc vous ne vous souciez même pas de l'installation et cette aventure elle a commencé en 2004 avec la ubuntu 4.10 qui est donc sorti au mois d'octobre 2004 avec l'environnement de bureau gnome cette capture d'écran elle est tirée d'une vidéo de présentation de la ubuntu 4.10 que je vous ai fait il y a quelques années sur la chaîne comme je présente habituellement des distributions linux pour que vous puissiez avoir un aperçu de la première version d'ubuntu qui a été publiée je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo si ça vous intéresse d'aller jeter un petit coup d'oeil dessus quelques temps plus tard en 2005 ubuntu a lancé son service ubuntu ship it et ça c'est quelque chose qui était vraiment extraordinaire de la part d'un éditeur de distribution linux ubuntu ship it c'était le programme d'envoi de cd ubuntu vous alliez sur le site ubuntu et vous saisissiez vos coordonnées postales quelques jours voire quelques semaines plus tard vous receviez dans la boîte aux lettres le cd live qui vous permettait de tester ubuntu mais de l'installer également c'était gratuit et donc à l'époque en 2005 vous aviez peut-être une connexion à internet avec un modem 56k pas très rapide pas très fiable vous n'aviez même peut-être pas de connexion internet les plus chanceux avaient peut-être la dsl c'était quand même relativement pas facile de récupérer une image d'installation donc là vous pouviez avoir direct dans votre boîte aux lettres le cd même si vous n'aviez pas de connexion internet vous pouviez tester ubuntu et ce gratuitement sans forcément aller acheter une revue dans lesquelles on trouvait aussi à l'époque des cd d'installation de linux et en 2005 en plus de ce service on a eu aussi la première variante officielle d'ubuntu la k ubuntu 5.04 qui est arrivé donc au mois d'avril 2005 et qui proposait comme alternative à l'environnement de bureau gnome kde kde 3.4 que vous voyez ici donc dès 2005 on avait le choix entre deux environnements de bureau pour cette distribution linux ubuntu l'année d'après en 2006 est arrivé la ubuntu 6.06 c'est d'ailleurs la seule distribution à la seule version d'ubuntu qui a connu un peu de retard d'où sa numérotation en point 06 ubuntu 6.06 lts était la première version d'ubuntu avec un support à long terme c'est à dire qu'au lieu d'avoir une nouvelle mise à niveau à faire de votre système tous les six mois et bien là on avait une version supportée à long terme avec des mises à jour pendant trois ans sur les versions de bureau et donc ça c'était quand même assez agréable vous n'aviez pas besoin de procéder à des à des réinstallations ou des mises à niveau qui étaient assez lourdes et assez complexe quand même à l'époque deux ans plus tard en 2008 est arrivé l'utilitaire ruby fourni dans le cd d'installation cd live et d'installation d'ubuntu qui vous permettait quand vous étiez sous windows vous mettiez le cd d'installation d'ubuntu et vous aviez ce programme qui vous permettait d'installer ubuntu comme un programme classique sur windows vous l'installiez ici sur la capture d'écran vous voyez on avait un espace de 15 gigas dédié à ubuntu on saisit son nom d'utilisateur son mot de passe et une fois l'installation terminée quand on redémarre le système on avait un dual boot entre notre système windows et ce système linux donc ça permettait de le tester sur plus longtemps il était persistant par rapport à un live où ce qu'on faisait était perdu une fois qu'on redémarrait la machine et ça évitait d'essayer de faire un dual boot de réduire des partitions windows etc ça vous installez ubuntu directement dans windows c'est d'ailleurs comme ça pour la première fois que j'ai installé ubuntu et tester quelques semaines et j'ai trouvé ça vraiment une initiative assez sympa qui permettait vraiment de garder son système windows et de tester linux sans grande expertise dans le domaine informatique pour pouvoir utiliser tout ça donc ça c'était vraiment cool allez on saute en 2011 ou en 2011 ça y est tout le monde avait à peu près de la dsl le service ubuntu ship it a donc disparu et toutes les versions d'ubuntu étaient disponibles en téléchargement il y avait plus d'envoi postal à partir de 2011 et en 2011 c'est aussi une date clé pour ubuntu qui a introduit dans la version 11.04 l'environnement de bureaux unity donc on arrivait un peu avec un certain nombre de périphériques différents des ordinateurs des smartphones ubuntu il voyait peut-être essayer de développer une interface unifié ce qu'on a eu avec windows 8 comme tentative avec une interface qui essaye de d'être à peu près similaire entre l'ordinateur les windows phone etc ubuntu a fait à peu près la même chose à essayer de faire la même chose mais ça n'a pas vraiment marché avec unity mais en tout cas c'est en 2011 que unity a remplacé gnome comme environnement de bureaux dans ubuntu en 2012 est arrivé là ubuntu 12.04 lts qui devient la première lts à inclure pour l'environnement de bureaux non pas trois ans mais cinq ans de support cinq ans de mise à jour donc cette ubuntu 12.04 lts a été supporté jusqu'en 2017 donc c'était vraiment là un objectif d'avoir un système je l'installe et pendant cinq ans je m'en occupe pas et ça c'est quelque chose qui a pu satisfaire certains qui n'était pas forcément technophile ainsi on installe le système on est tranquille pendant un laps de temps encore plus important ici vous le voyez sur la capture d'écran c'est une installation en 64 bits c'est en 2013 que les éditions 64 bits sont venues par défaut sur la page du site ubuntu en 2015 ubuntu maté qui était développé depuis déjà quelques années en alternative à ubuntu classique avec son environnement de bureaux unity en 2015 ubuntu maté devient une saveur officielle d'ubuntu pour celles et ceux qui veulent retrouver l'ubuntu qu'ils ont connu à leur époque avec cette interface similaire à gnome 2 en 2016 vous voyez un petit peu de ligne de commande parce que ça a été la première version de ubuntu corps un système d'exploitation qui était dédié pour le déploiement sur des appareils l'internet des objets des choses comme ça donc c'est l'émergence des périphériques un petit peu spécifique sur lesquels tourne des systèmes linux allégés et ubuntu corps est sorti en 2016 et en 2016 on a eu aussi l'introduction dans ubuntu des packages snap donc ces paquets universels développés par ubuntu sont introduits en 2016 dans la distribution ils seront imposés bien plus tard on le verra d'ici quelques secondes l'année d'après en 2017 ubuntu fait son apparition sur windows vous le savez windows 10 a introduit wsl windows subsystem for linux qui vous permet d'avoir des distributions linux disponibles depuis votre système windows et ubuntu 16.04 lts est arrivé dans windows 10 via ce wsl en 2017 et c'est d'ailleurs cette année aussi que ubuntu pour la version 17.10 a réintroduit gnome comme environnement de bureau par défaut laissant tomber le projet unity gnome modifié avec les extensions qui vont bien pour ressembler à ce que unity était et aujourd'hui nous avons toujours ubuntu avec gnome et ses extensions qui font ressembler à l'interface de unity telle qu'elle est arrivée dans ubuntu en 2011 on va sauter directement en 2022 pour vous dire que 2022 c'est l'année à laquelle dans la ubuntu 22.04 canonical introduit firefox comme paquet snap et ce navigateur web par défaut qu'on a dans ubuntu n'est disponible plus que dans ce format donc c'est le début de la snappisation d'ubuntu avec des objectifs qui sont clairs de la part de canonical en 2022 canonical dévoile également le nouveau logo de ubuntu voyez à gauche à quoi ça ressemblait avant à droite le nouveau logo d'ubuntu qui est là donc depuis deux ans aujourd'hui en 2023 ubuntu pro est lancé ça vous permet de pouvoir avoir des mises à jour encore plus longtemps jusqu'à dix ans et surtout cette offre elle est elle est accessible à tout public jusqu'à cinq machines ce qui vous permet d'avoir dix ans de support même si vous êtes un particulier ainsi vous installez votre système et puis vous ne touchez plus pendant dix ans vous mettez à jour vous restez sur la même version vous avez une certaine stabilité ça peut être utile dans certains cas d'usage et ubuntu pro vous permet aussi d'avoir le kernel live patch qui vous permet de mettre à jour le noyau sans forcément redémarrer le système et cette année en 2024 on a eu la prise en charge d'ubuntu lts qui a évolué de 10 à 12 ans avec ubuntu pro et toutes les distributions qui sont encore maintenus bénéficient de cela donc vous voyez là ubuntu 14.04 lts qui est sorti en avril 2014 tout en bas de l'écran et bien à 12 ans de support avec le ubuntu pro jusqu'en avril 2026 donc 12 ans de support c'est encore plus long ça peut être utile dans certains cas si vous le souhaitez et avoir une certaine tranquillité et on arrive à ce mois de octobre 2024 qui signe le 20e anniversaire d'ubuntu avec sa sortie de la ubuntu 24 points 10 et on a terminé cette rétrospective j'espère que cette vidéo vous a plu le format il est un petit peu différent n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce format et si ça vous intéresse on pourrait essayer peut-être de faire la même chose sur d'autres distributions inux si ça vous intéresse en tout cas je mets les liens dans le descriptif de la vidéo si vous souhaitez revoir la présentation de la ubuntu 4.10 qu'on avait fait il ya quelques années et je vous mettrai aussi le lien de la page ubuntu.com qui donne un certain nombre d'éléments mais pas tous que j'ai cité ici j'en ai cité quelques-uns en plus sur ce qui s'est passé sur les 20 dernières années d'ubuntu sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao bye bye